Nous avons travaillé cette articulation sur la base de deux grands principes. Un principe d'alternance, d'abord, entre les phases pratiques des stages et des missions, et puis les phases d'enseignement. Et puis un deuxième principe, ce principe d'individualisation des parcours, qui nous a permis d'envisager d'une part des enseignements communs, qui ont pour objectif vraiment de permettre l'acquisition de ce socle de compétences communes à l'ensemble des cadres supérieurs, et puis d'envisager, par ailleurs, des enseignements d'approfondissement. Sur la base de ces deux principes, on a un cursus qui s'organise autour de quatre grands temps, donc une phase d'enseignement commun. Celle-ci se sépare en deux temps. Il y a une première phase de quatre mois avant les stages. Il faut le signaler, c'est un des intérêts de cette réforme du cursus que d'avoir prévu une phase avant-stage suffisamment longue pour vraiment assurer une bonne préparation des élèves. Et puis donc ces enseignements communs qui vont continuer après la période des stages, et qui permettront justement de compléter ce socle commun de compétences en fonction de l'expérience pratique qui aurait été vécue. Ça, c'est notre premier temps. Après un temps de stage, de 12 mois de stage et de mission, sur lesquels François Chazot reviendra, un troisième temps qui est ce temps d'enseignement d'approfondissement, et puis un dernier temps, le quatrième, à l'issue des enseignements. Cette nouvelle phase de l'appariement qui permettra aux élèves de se positionner sur les postes offerts par les employeurs et d'y répondre en fonction de leurs compétences et de leurs projets professionnels. Comme le disait Didier, on a construit vraiment cette maquette en commun, déjà pour que les quatre premiers mois d'enseignement préparent au stage. Et donc une partie des enseignements seront fléchés dans des environnements de stage pour que les élèves commencent déjà à s'approprier les environnements dans lesquels ils seront positionnés en structure professionnelle. Et ensuite, quand ils partent en stage, là, l'idée, c'est qu'ils puissent vraiment au contact du dirigeant, du préfet, de l'ambassadeur, du directeur d'administration centrale, apprendre le métier, ce qui va être leur futur métier de cadre supérieur de l'État. Et donc on est vraiment dans une logique de compagnonnage, en fait, où le fonctionnaire expérimenté apprend au futur fonctionnaire quel va être son métier, comment assurer ses responsabilités. Et c'est vraiment dans cette démarche qu'on a construit la logique de l'année de terrain. Ce qui est peut-être important de rappeler en premier lieu, c'est que le cursus de formation initiale dont on parle est un cursus professionnalisant. C'est un des objectifs de la réforme. Et ce cursus repose sur une approche par les compétences. Ces compétences, elles ont été travaillées sur la base du référentiel de compétences qui a été établie par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État. Et à partir de ce référentiel, on a vu sur l'ensemble du cursus, y compris pour les stages et les enseignements, quelles étaient les compétences qui devaient donc être travaillées. Et pour favoriser cette dimension professionnalisante de la formation, ce qui va nous intéresser, c'est de favoriser des enseignements très pratiques qui vont donc permettre à la fois de travailler ces compétences, des compétences très opérationnelles, et en même temps de pouvoir prendre conscience d'être sensibilisés aux enjeux de politique publique auxquels les élèves devront également répondre. Donc on va favoriser les formats pédagogiques qui nous permettront de proposer ces enseignements très pratiques. Ce seront par exemple des travaux dirigés, des ateliers pratiques. Ce sera par exemple des tables rondes qui nous permettront d'avoir différents retours d'expérience, différents échanges de bonnes pratiques. Et puis à cette occasion, ce qui est très important, c'est de valoriser l'expérience des élèves en stage et puis de valoriser également leur expérience professionnelle. La pédagogie active, c'est une pédagogie où on est acteur de son apprentissage, c'est une pédagogie où on apprend en faisant, c'est le propre des stages. Pour la partie des enseignements, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette pédagogie active, c'est d'essayer le plus souvent possible de mettre l'élève en situation et dans une situation qui se rapproche le plus possible des compétences qu'il devra mobiliser et de l'environnement professionnel dans lequel il devra évoluer. Ils vont travailler par exemple autour de négociations européennes, autour d'un dialogue social. Il pourra s'agir par exemple aussi de mener une réunion d'arbitrage sur l'élaboration d'un budget. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est à chaque fois dans ces mises en situation, d'amener l'élève à rechercher le comportement qu'il faut adopter, de travailler des techniques et des outils très spécifiques, de prendre conscience des enjeux des politiques publiques qui vont permettre ce jour-là de contextualiser ces exercices et puis aussi de comprendre quel est le positionnement des acteurs et les différentes parties prenantes des différentes politiques qui viendront contextualiser ces exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada